Bonjour c'est Madi ! Alors je vous fais une petite vidéo comme ça, on est lundi parce que j'étais quand même assez tracassée par rapport à la rentrée scolaire. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait des tirages sur la rentrée scolaire et là on va dire l'injection et pour l'instant j'avais dit que la situation pouvait changer étant entendu que j'avais plutôt parlé de restrictions concernant les sports, les loisirs pour les enfants. Mais il n'y avait pas de relation entre aller à l'école et avoir l'injection. Normalement j'en étais restée là. Donc c'était surtout des limitations mais normalement les enfants pouvaient continuer à aller à l'école même sans vax. Bon. Et les derniers jours, ces derniers jours je suis quand même assez tracassée donc j'ai envie de refaire un tirage en utilisant le jeu de eau. Cette fois-ci puisqu'on a pas mal de détails qui peuvent être utiles pour savoir un peu comment la rentrée scolaire va se dérouler. Alors en France, je reste toujours sur la France, en Allemagne pour l'instant c'est pas le thème. On laisse quand même les enfants tranquilles. Bon. Ok. Alors on y va, on va regarder. Donc comment va se passer la rentrée scolaire en France ? Voilà, j'étais en train de penser aux enfants pendant que je vous parlais. Alors j'ai sage et caché. Bon. Alors est-ce qu'il serait sage de les cacher, les enfants ? Vous voyez que ça répond déjà de façon assez intéressante. Donc on va regarder. Donc comment va se passer la rentrée scolaire en France ? Et puis on va voir si on sort éventuellement un danger sur les enfants. Alors quand je dis enfants, il faut bien que je fasse attention. Mais je vais vraiment faire deux tirages. Je vais faire un tirage sur les enfants, donc les petits-enfants. Donc jusqu'à 12 ans on va dire. Et puis après je ferai ceux qui seront, on va dire, de 13 à 17. Donc les ados. Bon. Alors je vais faire, je vais faire 6 cartes. Allez, je vais suivre mon intuition. Je vais faire 6 cartes. Voilà. Donc la rentrée scolaire. Bon, on va voir ce qui sort. Alors j'ai seul, confusion, aversion, aller, s'accrocher, bienveillant. Bon. Ok. Confusion, déjà ça pourrait dire que les choses ne vont pas être claires. Inversion, ça peut parler effectivement de la politique sanitaire. Mais on va voir. Ok. Alors la rentrée scolaire en France. Donc les enfants. Voilà, je suis en train de penser aux enfants. Surtout par rapport aux questions, évidemment, de piqûres. Voilà. Sont-ils en danger ? Est-ce que ça va devenir obligatoire tout ça ? Bon. Alors là, j'ai death end. Donc c'est une impasse. Ok. J'ai une confusion qui va bien finalement avec cette carte-là. Je ne veux pas que je mette trop les mains dessus. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est perdu. Alors ça peut être les parents. On va voir. Aversion par rapport à quelque chose qui est donné. Un départ qui est donné, mais qui suscite de l'aversion. Bienveillant, mais il y a un piège. Attention. S'accrocher, ce sont les parents. Et aller. Alors, il y a le miroir. Bon. Alors. Ok. Bon là, j'ai des petites idées. Il y a entre seul et confusion. Ici, j'ai plutôt l'impression que ça parle des parents qui sont perdus ici. Qui sont dans la confusion la plus totale. Et donc, qui se sentent quand même seuls par rapport à éventuellement une impasse dans laquelle ils pourraient être. Aller. Il y a des questions de se poser des questions. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on veut vraiment. Qui on est vraiment. L'identité. Puis le miroir, c'est aussi un miroir difformant. Comme je vous l'ai déjà dit dans un autre tirage. Donc aller, pour moi, c'est aller se regarder dans la glace. Et se poser des questions. Quelque part, c'est un peu ça. Il y a une question. On ira mettre une carte ici. Mais c'est que ce miroir, c'est comme si j'étais en train de réfléchir. C'est comme si, en fait, on va essayer vraiment de se positionner. Ouais, c'est ça. En fait, il faut se positionner avec ce miroir. C'est vraiment la question de se demander qu'est-ce que je veux, qui je suis. Ouais, il y a un peu de ça. Je ne sais pas si j'arrive à vous dire un petit peu ce que j'ai en tête. Mais c'est vraiment se poser des questions, pour moi, devant le miroir. Être face à soi devant le miroir. Et prendre une décision importante. Alors, s'accrocher. Là, il y a vraiment la notion de... Pour moi, c'est les parents, là, qui s'accrochent, on va voir. Et là, une aversion, donc un départ qui est donné, avec la notion de bienveillance. Mais c'est un tourbillon. Donc attention, ça peut être une fausse bienveillance. Alors, on va essayer de savoir si ça parle de la politique sanitaire. Donc, on va plutôt mettre une carte sur la version, donc ce qui est un OK qui est donné. Alors, le OK, c'est vrai que ça peut dire... Ça peut être aussi, pardon, la rentrée. Go ! Le go, c'est le départ. C'est le feu vert. Donc, ça peut être la rentrée. Mais on va voir exactement ce que c'est. Et cette bienveillance qui, finalement, est assez... En forme de tourbillon. Donc, qui ne serait pas, finalement, si bienveillante que ça. Parce que là, c'est un piège. C'est un tourbillon. Donc, on ne peut pas sortir. Donc, on a partagé ici et courage. On a des belles cartes, quand même. Enfin, quoi ? Je viens de dire que la bienveillance était en relation avec le piège. Donc, on serait plutôt ici. Alors, partagez, courage. Ouais. Donc là, il y a les questions de solidarité. Et j'irai à remettre des cartes après. Je vais quand même regarder avec les questions ici de seul et de s'accrocher. Bon, pour l'instant, je n'ai pas les questions de piqûres qui ressortent. Alors, j'ai enfant. Ah, ben, écoutez, ça vient de sortir. Enfant. Enfant. Et là, j'ai cycle. Bon, ça, c'est le cycle scolaire, je pense. Donc, on est bien sur les questions de rentrée. Alors, je suppose que je vais la mettre, cette carte-là. Est-ce que ça a manqué de place ? Bon. Alors, enfant, 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 ouais. Donc, aller seul. Aller seul. Ah, j'ai peut-être quelque chose ici. Les enfants qui vont seuls, mais qui iraient dans une impasse ici. On va essayer de creuser par là. Ici, j'ai partagé et courage. Pour moi, ça, c'est les parents qui vont s'organiser, partager et courage. Et le cycle. Bon, je pense que c'est le cycle scolaire. Le cycle scolaire. Pardon, j'ai du mal à articuler parfois. Alors, enfant. Oh, ben, écoutez, avec les enfants, vous avez le poignard dans le dos. Bon, ça, c'est une trahison par rapport aux enfants. Bon, on est mal parti. Je préfère vous le dire. Alors, partager ici. Donc, ça, c'est bien une espèce d'agriculteur qui sème. Donc, semer et s'aimer, partager. Donc, c'est bien les petites graines qui vont germer. Donc, là, il va y avoir de la solidarité et courage par rapport à des accidents qui pourraient arriver. C'est dans ce sens-là. Je ne sais jamais dans quel sens mettre ces cartes. Parfois, c'est vraiment bizarre. Bon, il y a un verre qui s'est cassé là. Voilà, donc, attention, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est inattendu. Quelque chose qui casse. C'est une maladresse, mais c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas prévu. Donc, courage par rapport à quelque chose là qui est complètement inattendu. Il y a du verre cassé. Donc, il y a un dommage. Un dommage, c'est-à-dire, comment on appelle ça ? En allemand, j'ai le mot, voilà, comme d'habitude. Schaden. Oui, c'est un dégât, quoi. En fait, c'est ça. Quelque chose qui va se casser, c'est un dégât. Donc, ça, ce n'est pas bon. Alors, cycle. Bon, ben, ça, c'est bien le cycle de la rentrée. Mais alors, il y a la pelle qui est mise de côté. Donc, ça peut être un peu retardé. Ou en tout cas, il va y avoir des choses à faire, puisque la pelle nécessite que l'on travaille. Bon, je pense que c'est le cycle de la rentrée, là, le nouveau départ. Mais, on va aller par ici. Alors, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a une trahison par rapport aux enfants. On va voir si c'est vraiment ça. Mais comme j'étais dans ma tête focalisée sur les histoires de piqûres, comme vous le savez, moi, je me demande vraiment s'il ne va pas y avoir une trahison. Je vous l'avais déjà sortie dans un autre jeu, c'est la trahison par rapport aux enfants. Ça ne me plaît pas, ce que je suis en train de sortir. On va voir au niveau du partagé, ici. Alors, la bienveillance qui n'en est pas une. On va voir. Ouais, ça va être une rentrée pas sympa, ce que je préfère vous le dire. Alors, attirant. Donc, on va rendre quelque chose attirant. Ici, on a partagé. Ah, on a chez soi. Ah, on a des cartes. Je vous dis, avec le judo, on a des cartes vraiment intéressantes. Et là, on a angoisse. Alors, confusion, aversion, angoisse. Pour moi, ça va ensemble. Ce sont, là, je suis vraiment sur l'angoisse des parents. L'aversion par un feu vert qui va être donné. Feu vert qui est certainement en relation avec la fameuse piqûre. Donc, on va refaire une carte ici. On va remettre ici. On va remettre là. Ça ne me plaît pas du tout, franchement. Alors, angoisse. Donc, angoisse par rapport à l'ordre. Ça, c'est des gens qui sont cachés. Qui se tiennent la main. Alors, question idéologique. On ira remettre une carte. Spontanément, j'avais pensé aux infirmières. Parce qu'elles ont des costumes. Mais bon, je suis peut-être aussi un peu partie-pris dans cette histoire. Donc, on va remettre une carte. Chez soi. Oui, alors, chez soi. Punition chez soi. Attirant. Ici, j'ai l'épreuve traversée. Donc, enfant attirant, épreuve traversée. Pour moi, c'est l'épreuve traversée, l'arc-en-ciel. Parce que c'est un pont qui traverse une rivière avec une amélioration. Donc, moi, j'ai peur que, finalement, en fait, dans cette histoire-là, alors, les enfants, ici, seuls, seuls dans une impasse. Donc, j'ai un petit peu peur qu'en fait, on rende, pardon, la piqûre attirante pour les enfants en leur disant que ça leur permettrait de traverser l'épreuve. Il y a l'arc-en-ciel, ici. Et que, sinon, eh bien, s'ils ne le font pas, ils risquent de se retrouver seuls dans une impasse. Et là, j'ai bien la trahison sur les enfants. Je vais remettre une carte encore. Mais il y a vraiment des questions de, comment dire, de manipulation, là. On les attire avec un bel arc-en-ciel. Alors que là, bah là, c'est la solitude. Et là, ils sont dans une impasse. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de chantage, là. Ça, c'est l'histoire de chantage. Ici, chez soi, puni. Alors, punition chez soi. Alors, est-ce que ça veut dire que les enfants, s'ils ne sont pas, pique-poussé, on va regarder ce mot, même s'il n'est pas très joli, vous m'excuserez, devraient rester chez eux, donc chez soi. Donc, punition. Punition, rester chez soi. Ça, c'est possible. Parce que, en fait, j'avais pensé que, chez soi, ça pouvait être, en fait, les parents qui sont solidaires et qui gardent leurs enfants chez eux, donc. Mais là, il y a la question de punition. Donc, la punition, elle est par là. On va mettre les cartes où ça, pour que vous puissiez les voir, quand même, un petit peu. Je vais pousser un peu la caméra, voilà, pour que vous puissiez tout voir. Donc, ça veut dire, oui, à mon avis, ça va vraiment être ça. Soit ils reçoivent l'injection, et donc l'épreuve est traversée avec un bel arc-en-ciel. Soit ils ne reçoivent pas l'injection, et ils se retrouvent seuls dans une impasse, chez eux, donc chez soi, punis. Donc, c'est le fouet. Bon, là, il y a un chantage. Alors, l'angoisse, on va remettre une carte sur l'angoisse. Angoisse. Alors, je ne sais pas si c'est l'angoisse des parents, ou si c'est l'angoisse en relation avec les questions idéologiques. On va voir ça. Et on va voir ici, partager et courage. Donc, il y a bien ici une question de solidarité, donc je vais essayer de voir. Alors, chagrin. Ouais, donc, angoisse, chagrin. Et là, j'ai partagé coupable. Donc, coupable, ok. On va remettre encore une carte. Enfin, on va remettre deux cartes. On va mettre une sur le chagrin et sur le coupable. Je ne sais pas qui est coupable pour l'instant. Donc, il y a le verre d'eau ici. Chagrin par rapport au verre d'eau. Donc, ça peut être toujours cette substance qu'on donne. De façon dissimulée. Et là, j'ai coupable. Alors, des gens qui sont... Oh, c'est encore des gens qui sont perdus, ça. On va voir qui c'est ceux-là. Je ne sais pas si ce sont les parents qui se sentent coupables ou si les coupables sont les gens qui sont ici représentés, qui sont ces coupables. Coupable, chagrin coupable. On va voir. Et là, on va voir encore ici. Et puis, on va remettre encore une carte là. Ouais, mais bon, il y a des choses qui se préparent pour la rentrée. Oui, vraiment, vraiment. Alors, dette et affection. Coupable. Ah, il y a les questions d'affection, là. Je dirais que les parents vont vraiment avoir un cas de conscience. Un cas de conscience. Il ne faut pas qu'ils se sentent coupables de garder les enfants chez eux, par exemple. Ouais, alors, affection. Ici, il y a les questions de retenir. Ouais, écoutez, j'ai l'infirmière qui sort. J'ai bien l'infirmière qui sort. Donc, on va bien, bien avoir des questions vraiment de vax à la rentrée. Alors, dette, c'est quand on doit payer. C'est quand on a... Alors, attendez, dette. Il faut que je trouve le truc. Dette et coupable. Donc, se sentir coupable par rapport à une dette. Une affection. Je vais remettre encore une carte. Pourquoi j'ai une dette ici ? Après, on ira retourner celle-là après. Je préfère me concentrer ici. Dette, dette et apparence. Oh, oui. Alors là, ce n'est pas bon l'apparence. Donc, ça va être un peu déguisé, en fait, quelque part. Ouais, alors, apparence et on coupe. Alors, ça, c'est une séparation. Et là, je n'arrête pas à comprendre cette histoire de dette. Attendez, il faut que je me consomme deux secondes. Alors, j'avais mis un petit peu sur pause parce que j'étais en train d'infléchir. Je crois que je l'ai. Alors. Puis, vous me direz ce que vous en penserez. Bon. J'étais en train d'infléchir à coupable, affection et dette. Alors, pour moi, coupable, ce sont les personnes qui vont mal agir envers les enfants et qui vont être coupables. Et qui vont se servir, en fait, de l'affection que les enfants ont pour, par exemple, pour leurs camarades. Comment vous dire ? En fait, il y a deux choses. Il y a bien les personnes qui sont bien coupables et qui vont jouer sur la corde de l'affection. Affection que les enfants ont pour leurs camarades, qu'ils doivent protéger quelque part. Et c'est là où il y aurait une dette. C'est comme si un petit peu, c'était... Et là, il y a une affection, mais c'est une fausse affection. Comment je pourrais vous expliquer ? C'est un petit peu comme si on allait dire aux enfants, si tu ne veux pas que ton petit camarade soit malade parce que toi, tu n'es pas vax, eh bien, il faut que tu te fasses vax. Sinon, c'est un peu comme une dette. C'est une dette, un devoir, c'est un petit peu lié quelque part. On va se servir des questions d'affection, là. Questions d'affection qui vont rentrer en jeu, en fait. C'est comme si vraiment on allait dire aux enfants de... En fait, il faut vraiment qu'ils passent par l'infirmière, la case infirmière, pour... Et aussi ne pas se sentir coupable. Ça peut marcher dans les deux sens. de rendre malade leurs autres petits camarades. Il y a une histoire de chantage, là. Je ne peux pas vous dire exactement. C'est un peu ça que je ressens. C'est un peu difficile à exprimer. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'on tient les enfants par la main, mais avec de la violence, quand même. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Bon. On va les retirer ici. Voilà. Alors, attitude, là, je n'ai pas encore remis de carte attitude. Donc, attitude, enfant, enfant, attitude. Ouais, donc là, il va nettement y avoir une espèce de campagne de vax. Là, vous avez les gens qui... Les supporters. Et il va y avoir pas mal de pression aussi, de ce point de vue-là. Alors, apparence, ici. C'est aussi qu'il va y avoir une séparation, pour moi. Entre les enfants vax, les enfants non vax. Je pense. Donc, trahison, oui, parce qu'on va vraiment utiliser le chantage. D'une part, jouer sur la corde. Tu protèges ton petit camarade si toi, tu te fais vax. Sinon, tu ne peux pas jouer avec lui, par exemple. Ou tu ne peux pas... Oui, c'est ça, tu ne peux pas jouer avec lui. Tu ne peux pas aller en classe avec lui, ce genre de choses. Et donc, il y a ça. Et aussi, le fait que sinon, il pourrait rester à la maison. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va remettre par là. Mais l'infirmière, elle sort. L'infirmière, elle sort. Ce n'est pas une carte qu'on a très souvent, ça, non plus. On peut retourner par là. Alors, caché. Donc, il y a bien caché, ici. Et là, j'ai dépendre de... Oui, donc voilà. Vous voyez, j'ai la dépendance. Donc, en fait, ça va dépendre de l'infirmière. Donc, on va vraiment exercer un chantage sur eux. Alors, on va quand même mettre une carte. Et là, ici. Oui, donc, dépendre d'aller... Vous voyez, ça, c'est... L'escalier, c'est pour aller dans un endroit. Donc, une porte qui s'ouvre. Vous avez la porte qui s'ouvre avec la lumière. Donc, la salle de classe, par exemple. Donc, en fait, qu'est-ce qui va dépendre d'aller en classe ? Eh bien, l'infirmière. Ouais, donc, j'ai un petit peu peur qu'effectivement, si les enfants ne sont pas... Ne passent pas par la case infirmière, hein, vous avez compris. Eh bien, ils ne pourront pas aller en salle de classe, ici. Ouais. Et alors, caché. Alors, je dis qu'en fait, il faudrait cacher les enfants. Une belle carte. Cette carte, elle est positive. Donc, caché les enfants. Il faut les protéger. On va remettre encore une carte ici pour être sûr. Mais, ils vont vraiment jouer la carte de l'affection. Ils vont les attirer avec des mots affectueux. Ok. On va remettre ici et là. Sur l'affection, on va voir ce qu'il sort. Ici, ressentiment. Il y aura du ressentiment. Oui, c'est sûr que les parents ne vont pas être très contents. Ça, c'est sûr. Voilà. Vous avez les parents qui parlent aux enfants, ici. Alors, oui. Mais évidemment, les enfants, eux, les enfants ne vont pas être contents. Je crois que le ressentiment, ça va plutôt être les enfants vers les parents. Là, je suis en train de retrouver un petit peu la carte. On voit le père ou un des parents, peu importe, qui parle aux enfants et l'enfant le demande. S'il te plaît, laisse-moi aller à l'école. C'est pour ça que j'ai le ressentiment. Les enfants ne vont pas être contents. Mais, il n'empêche qu'il vaut mieux cacher les enfants. Ça, c'est ce que le jeu dit. Parce que toute l'attitude, l'attitude des professeurs ou de gouvernement, des gens qui vont faire la campagne de promotion, ici. Toute l'attitude va être vraiment pour encourager. Vous avez ici les gens qui encouragent avec la bannière. Il va y avoir une campagne de vax. C'est vraiment ça. Donc, tous ces gens-là vont encourager les enfants à passer par la case d'infirmière, comme je vous l'ai dit. Sinon, et là, je comprends mieux le cycle. Sinon, le cycle scolaire, il va être retardé. C'est se mettre au travail. Mais un travail qui est retardé. Ouais. Bon, on arrive à comprendre un petit peu ce que le jeu me dit. Alors, aider. Donc, là, on est reparti sur aider. Aider, 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 ouais. Alors, aider. Et là, on a carrément la dépression. Donc, là, en fait, j'étais partie sur les questions d'affection, mais on a l'affection avec de la violence. Et là, on a une aide. Mais c'est une fausse aide, puisqu'elle conduit à un repli sur soi. Donc, ces gens-là ne sont pas du tout positifs. Sous couverture d'aider les enfants, au contraire. Il y a une séparation qui va se faire, là. Il y a des enfants qui vont vraiment se trouver punis, hein. C'est vraiment horrible, là. Bon. Alors, ici, partager. On va refaire un petit peu avec partager les graines qui sont semées. Alors. Partager et courage. Moi, j'étais partie du principe que c'était les parents qui allaient partager peut-être des informations. On va voir si c'est ça. Alors, ennuis. Alors, partager les ennuis, ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt ça. Donc, ça, c'est plutôt la solidarité. Ouais. Et les ennuis par rapport à des choses qui sont vraiment cachées et pas claires. Et donc, courage. Donc, par rapport à ce verre brisé qui représente vraiment une mauvaise surprise, en fait. Moi, c'est ça. C'est une mauvaise surprise. Hein. Voilà. Esclaves. Donc, être esclave de la vague, c'est ça, hein. Donc, restez chez vous. Pour ne pas être esclave, il faut rester chez soi. Pour moi, c'est ça, hein. Bon. Alors, on va poser une dernière question. Est-ce que le jeu peut me confirmer que j'ai bien interprété ? Et donc, qu'ici, qu'ici, en fait, il s'agit vraiment de rendre la scolarité dépendante du Vax. Est-ce que c'est ça que le jeu veut me dire ? On va poser la question. C'est-à-dire si je ne plante pas, hein. Alors, devoir. Il y a qu'il y a devoir qui sort. Justement, cette carte-là, je l'attendais un petit peu. Devoir. Devoir et s'envoler. Bon, ben, écoutez, hein. Devoir prendre de la distance. Devoir prendre de l'envol. Donc, le jeu me dirait bien qu'effectivement, il faut partir. On va pas en prendre. Mais moi, je pense là, est-ce que j'ai bien analysé ? Est-ce que le jeu peut me dire si c'est ok, ce que j'ai vu ? Alors, se vanter. Je sais pas, c'est pas pour moi, quand même. Bon, parfois, on en prend plus la figure avec les cartes. Se vanter. Et là, on a le... Non, c'est pas pour moi. C'est... Je me manque de moi de temps en temps aussi. Non, ça, c'est les médecins qui vont se vanter. C'est les médecins qui vont se vanter, qui vont... Ouais, c'est ça, en fait. On a bien la carte médicale. Ils vont faire toute une campagne. Voilà, en vantant leurs produits. Faites-vous Vax. Voilà, c'est sûr. C'est un genre de choses. Bon. Bon. Allez, une dernière petite carte pour Madi. Douleur. Ouais. Ça, c'est pas mon douleur. C'est une carte pour moi, normalement. Douleur. Bah oui, non. Ah oui, d'accord. Ouais, non, c'est vraiment une carte pour moi. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. J'ai de la douleur quand je pense aux enfants. Ouais. Si, c'est vrai. Le jeu, il a bien répondu. C'est vrai. Je souffre pour les enfants. Là, c'est les petits, hein. C'est pas les ados, hein. C'est les petits-enfants. Ouais. Tout à fait. Donc, le jeu conseille bien aux parents de garder les enfants chez soi. Alors, on va proposer la question. Donc, le jeu, est-ce que tu conseilles aux parents de garder les enfants chez eux ? Attaque. Alors, attaque. Ah, le jeu dit aussi qu'il va falloir attaquer. Ouais. Alors, le jeu dit aussi qu'en fait, les parents devront passer à l'offensive. Hein ? On va pas se laisser faire. Et si les parents passent à l'offensive, eh bien, il y aura gain de cause. Donc, ça veut dire aussi que le mois de septembre risque d'être très, très, on va dire, mouvementé. Si, 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 ça, c'est bien le conseil pour les parents. On va voir. Ouais, rival. Donc, bon, rival, c'est les gens qui sont pas d'accord avec. Donc, c'est le gouvernement, en fait. Voilà. Bon. Alors, le rival, c'est donc le gouvernement qui va se trouver quand même avec un fardeau à porter. Donc, ils vont, ils vont l'avoir, comment dire, ils vont souffrir aussi du fait que les parents vont attaquer. Ça, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais le gouvernement se met vraiment un poids sur le dos, là. Pour moi, c'est le rival, c'est le gouvernement. Puisque les rivales, c'est celui qui est contre. Donc, là, attaque contre le rival, donc attaque contre le gouvernement, qui, là, va se retrouver, fou, en train de peiner, mais vraiment. Parce que, à mon avis, ils ont complètement sous-estimé la force des parents. Bon. Alors, OK. En tout cas, j'ai bien ma réponse à la question. Donc, le jeu de monde aussi, il faudra faire preuve de courage. Courage, parce qu'encore une fois, il y a une vraie surprise ici. Courage et partager, donc partager sur les réseaux sociaux, je pense. Là, il y a la notion de solidarité ici. Il y aura beaucoup d'angoisse de la part des parents ici, on l'avait vu. On va enlever les cartes. Voilà, donc attaque et rivales, j'ai compris. Là, devoir prendre de la distance, ouais. Devoir partir, devoir s'envoler. Là, c'est clair aussi. Se vanter, donc ça, ça rejoint un peu le, comment dire, la campagne vax qui va se faire, qui va être très intensive. Bon, alors là, on a bien les questions d'aider qui sont, en fait, pas du tout, pas du tout, en fait, c'est pas du tout une aide. Puisque là, ça montre que les enfants vont être mis à l'isolement. Bon, alors, ça veut dire aussi qu'il faudra aussi aider les enfants. C'est vrai. Il faudra aider les enfants à ne pas déprimer, parce qu'ils ne vont pas être contents de ne pas pouvoir retourner à l'école. Mais les parents devront leur expliquer pourquoi. Bon, douleur par rapport aux enfants, ça, c'est mon ressenti. Le jeu, il est très bien vu, c'est vrai. Et puis le reste, vous avez vu, en apparence, effectivement, il va y avoir une scission. Il va y avoir une coupure, tout à fait. Voilà, sinon, vous regarderez la vidéo. Je ne vais pas refaire tout le jeu, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais ça va être une rentrée difficile. Bon, on va faire les ados, maintenant, en deuxième partie. Donc, je vais faire une seconde vidéo pour les ados, cette fois. Là, c'était sur les enfants. Merci. 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 Merci.